On a gagné ! On a gagné ! Un triomphe modeste, pourtant Yves-Nicolas savoure, il tient sa revanche. 6 ans après avoir perdu son siège de mer, il le récupère avec une victoire nette. 16 points d'avance sur la mer sortante socialiste, c'est 3 points de plus qu'au premier tour. Et pour le député UMP, son élection ne doit pas tout au contexte national. Il a joué de façon marginale, nous le sentons bien d'ailleurs lors des dernières élections législatives, alors que nous n'étions pas dans un vote sanction en juin 2012, qu'il y avait déjà un rejet de Mme Desroches et qu'aujourd'hui elle doit payer malheureusement le prix de 6 années d'un pouvoir absolu, d'un pouvoir qui n'était pas concerté. En face, l'analyse n'est pas la même et la défaite amère. Lord Desroches a très vite quitté la mairie pour rejoindre sa permanence et c'est au milieu de quelques militants qu'elle a trouvé du réconfort. Nous n'avons pas su arriver à municipaliser ce scrutin. On s'est, je pense, un peu trompé d'élection. Mais en tout cas, il faudra prendre du temps pour tirer tous les enseignements de cette élection, cette désespérance. Il faut en tenir compte et je souhaite qu'on le prenne bien en compte, au plus haut niveau. La politique nationale est désavouée. A la mairie, la candidate frontit Sarah Brossé à le sourire. Si elle n'a pas atteint les 20% comme espéré, elle décroche tout de même deux sièges au conseil municipal. Je vais être très vigilante sur ce que notre futur maire nous a promis en termes d'emploi, de fiscalité et de sécurité. Je serai aussi très vigilante sur les gaspillages. S'ils nous proposent des projets qui sont bénéfiques pour les Rouennais, on le soutiendra. Par contre, si on estime que ce n'est pas bénéfique pour les Rouennais, on n'hésitera pas à mettre notre droit de veto. Il faudra attendre vendredi et le conseil municipal d'investiture pour que Yves Nicolin s'installe officiellement à la tête de roi.